Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo où je vais te raconter l'histoire de Liam Wilson. Prêt ? Alors pose-toi tranquillement et c'est parti ! Liam ouvrit difficilement les yeux alors que la lumière qui rentrait par le trou dans le toit l'éblouit. Il lui fallut un petit moment pour réussir à reprendre totalement ses esprits et se rappeler de sa situation. Il se pencha alors de sa couchette de fortune et chercha dans sa besace. Il en sortit une fiole qu'il but d'une traite. Le feu de dragon lui brûla la gorge, mais rien de mieux pour se débarrasser rapidement des effets de l'alcool qu'il avait bu la veille. Après cinq bonnes minutes de souffrance, il était enfin débarrassé de sa gueule de bois. Il prit alors son carnet et relut les lignes écrites d'une main hésitante la veille. Moi, Liam Wilson, déclare en ce jour que j'abandonne la loi des hommes comme celle-ci m'a abandonné. De ce jour, à la fin des miens, je n'obéirai plus à aucune loi que la mienne dans le but de vivre un jour de plus libre. Je mourrai plutôt que de finir mes jours enfermés. Ça ne me ressemble pas. Moi qui n'ai jamais pu me rebeller contre la moindre forme d'autorité. Mais maintenant, je n'ai plus le choix. Je dois écrire ce qui m'est arrivé. Laisser une trace pour que les gens sachent ce qui m'a poussé à changer de camp. Il y a une semaine, alors que je me rendais sur un chantier dans lequel on venait de me proposer du travail, je fus interpellé par des cris qui fusaient de l'autre côté de la rue. En me retournant, je vis un groupe de trois hommes qui prenaient à partie une femme qui ne semblait pas posséder grand chose. Ne pouvant continuer mon chemin, j'ai décidé de m'approcher d'eux, et en avançant, je réfléchissais à ce que je pourrais utiliser comme arme. Je n'avais rien sur moi, et le temps que je réfléchisse, je me trouvais déjà à quelques pas de l'attroupement. Alors, un des hommes s'est retourné vers moi, et m'a lancé d'une voix dure et ferme. Va-t'en ! Y'a rien à voir ici ! Avant qu'il n'ait pu faire quoi que ce soit, je me jetais sur lui, tête la première. Alors que l'homme basculait en arrière, je fus emporté par ma vitesse et me rattrapé de justesse. Je me retrouvais maintenant entre la femme et les hommes, avec un de mes adversaires au sol. Je n'avais pas d'armes, et les deux qui me faisaient face étaient eux bien équipés. N'ayant pour moi que l'effet de surprise, je profitais du fait qu'un des deux ne réalise pas encore ce qu'il se passait, pour l'attaquer. Je lançais mon poing, droit vers son visage, et pendant qu'il montait sa main, armé d'une dague, vers la trajectoire de mon cou pour se protéger, je me servis de mon autre main pour contrer ce mouvement. Je n'étais peut-être pas armé, mais je savais me battre. Alors qu'il titubait, j'en profitais pour saisir son poignet, et lui appliquer une torsion si violente qu'il en lâcha son arme. Je la rattrapais au vol, et me tournais vers l'autre homme, juste à temps pour parer son attaque. Ce type d'adversaire est bien trop prévisible. Alors que je venais de dévier son arme, j'assignis un coup de pied dans le visage de l'homme au sol, pas pour en le tuer, mais juste ce qu'il fallait pour le remettre hors combat. Mon adversaire désarmé était déjà en train de fuir, je me suis alors retourné vers le dernier encore en combat. Il a alors levé les mains en signe de reddition, et je l'ai laissé partir. Je me suis alors retourné vers la demoiselle encore secouée par son agression. « Vous allez bien, madame ? » Cette dernière mit quelques secondes avant de me répondre et me dit d'une voix apurée. « Vous, vous devez fuir. C'était des hommes de main du seigneur Wolf. Ils étaient chargés de m'enlever et de m'emmener chez lui. Cela fait maintenant plusieurs mois que je refuse les avances de cet homme sans éducation et... » « Oh non, partez ! Vite ! » J'eus à peine le temps de me retourner et de voir s'approcher de moi deux silhouettes à l'armure caractéristique de la garde du Wolf, suivie de près par le brigand que j'avais désarmé. Le souvenir que j'ai ensuite est de me réveiller dans une cellule. J'y écroupis pendant trois jours et je passerai sur les détails des châtiments que m'ont fait subir mes jolies. Officiellement, j'étais enfermé pour avoir agressé d'honnêtes gens. Officieusement, vous vous dotez du motif de mon arrestation. Lors de la troisième nuit, j'entendis la porte de ma cellule s'ouvrir. Pensant à une nouvelle visite des gardes, je me mis en position pour amortir les coups qui allaient pleuvoir. Comme rien ne se passait, j'osa un œil par-dessus mon épaule et vis une silhouette féminine portant une capuche qui cachait son visage dans la pénombre. Elle la rabattit et je reconnus alors la femme qui était la cause de tous mes malheurs. Elle me fit signe de la main de ne pas faire de bruit, s'approcha de moi et m'enleva mes chaînes, puis sortit de la pièce en me faisant signe de la sune. Je m'exécutai prudemment et m'en passa devant les gardes qui dormaient d'un sommeil un peu trop profond pour être naturel. Une fois en dehors de la prison, elle me dit « Après ce que vous avez fait pour moi, je vous devais au moins ça, mais maintenant vous devez quitter la ville, et peut-être même le pays si vous le pouvez. » Et sans me laisser le temps de dire quoi que ce soit, elle se retourna et s'enfonça dans la nuit, devenant rapidement une silhouette, puis elle disparut complètement. Je suis alors parti en direction de ma maison afin de récupérer quelques affaires pour préparer ma fuite. Alors que j'arrivais à proximité de chez moi, je vis sur le bord de la route une lumière et je reconnus le visage de Bruce, un de mes plus vieux amis, qui devait se rendre à sa boulangerie. Quand il m'aperçut, différentes émotions se croisèrent sur son visage. Je m'approchai alors de lui et lui dit « Bruce, ne me juge pas trop vite, laisse-moi t'expliquer. » Et je lui ai raconté toute l'histoire. Une fois mon récit achevé, il me dit « Je te reconnais bien là, toujours à te mettre dans le pétrin pour les autres, mais je dois t'annoncer quelque chose, ta maison a brûlé l'autre jour. » On pensait tous à un accident, mais avec ce que tu viens de me raconter, je pense qu'on sait tous quelle est la cause de cet incendie. Écoute, le temps que tu réunisses ce qu'il te faut pour fuir, tu peux aller te cacher chez ma grande-tante. Tu te rappelles quand on allait jouer dans son grenier ? Personne ne te trouvera là-bas. Elle est décidée il y a un mois et c'est moi qui héritais de la maison. Mais personne n'y vit pour l'instant. Voilà donc comment j'en suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Diam ferma alors son carnet et le remit dans sa besace. Il la ferma à son tour avec une corde et sortit du grenier, bien décidée à mener une nouvelle vie, loin de l'injustice de la loi du seigneur Wolf. Mais avant de quitter la ville, il voulait rendre une dernière visite à une jeune dame qui voudrait peut-être, elle aussi, changer de vie avec lui. Au cours de ces quelques jours de préparatif, il avait retrouvé la trace de la femme qui l'avait sauvée et il était bien décidé à lui proposer de partir avec lui. Qui sait où leurs aventures les amènera ? Cette histoire est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à me le dire dans les commentaires. Si tu es nouveau, bienvenue et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux me retrouver sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. A bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao ! Sous-titrage ST' 501